Bonjour, ici Olivier Roland, le conseiller des entrepreneurs malins et des rebelles intelligents. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment être plus heureux en 5 minutes par jour. Alors, vous me dites peut-être « what », mais ça veut dire que j'ai qu'à me concentrer pendant 5 minutes tous les matins, puis après je suis super content, je suis sur mon petit nuage même si je fais des trucs déprimants toute la journée ? Non, ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Mais ce qui est clair, c'est que ça fait déjà pas mal de temps que la science s'intéresse à ce qui vous rend les gens heureux. Je vous ai sélectionné pour cette vidéo quelques petites actions qui vont vous prendre 5 minutes par jour, top chrono, montres en main et qui sont démontrées comme pouvant vous rendre plus heureux. Il y a même un super outil pour accompagner ça qui s'appelle « The 5-Minute Journal ». C'est quelque chose qui vous accompagne. En gros, vous avez pour chaque jour une page. Donc ici, vous mettez la date. Là, vous avez soit un challenge qui vous donne une fois par semaine, soit une citation qui est motivante. Ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des citations motivantes. Et ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sections. Donc, je vais vous donner ça parce que finalement, vous pouvez utiliser exactement la structure de ce journal sans avoir à l'acheter. Mais après, si vous voulez l'acheter, je vous le recommande. Quelles sont ces 5 sections ? En fait, vous avez la partie comme ça en blanc que vous devez remplir le matin en vous levant. La partie comme ça en gris avec une petite lune ici, c'est une section qui est à remplir juste avant de vous endormir. Et c'est très important. C'est important de faire en sorte que votre cerveau se focalise sur des choses positives avant de vous endormir. Première section, c'est « I am grateful for ». Ça veut dire « Je ressens de la gratitude pour ». Et vous listez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Et vous faites ça tous les jours. Le fait de se focaliser sur la gratitude, ça augmente notre bonheur, ça diminue notre stress, ça diminue nos pensées négatives. D'ailleurs, il y a un super livre aussi qui est sorti dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne qui est « Comment surmonter les émotions destructrices », qui raconte la rencontre entre les scientifiques occidentaux et les Dalai Lama parce qu'ils se rencontrent régulièrement. D'un côté, il y avait les spécialistes occidentaux du bonheur, donc les psychologues qui étudient même parfois le fonctionnement du cerveau et les bouddhistes. Et ils se rencontraient et ils échangeaient leur point de vue. Et ce livre est extrêmement enrichissant. Et notamment, une des choses qui sort et sur lesquelles à la fois les bouddhistes et les scientifiques occidentaux sont d'accord, c'est que se concentrer, enfin ressentir de la gratitude pour ce qu'on a dans notre vie, pour des gens qui nous ont aidés, pour être heureux. Tout ce qu'on a d'extraordinaire dans notre vie, c'est extrêmement important pour être heureux. La gratitude, c'est une sorte d'émotion antidote. C'est-à-dire que si, par exemple, on ressent de la colère, de la jalousie, de la frustration, une émotion négative qui n'est pas bonne pour notre santé, pour notre bien-être, le fait de ressentir la gratitude fait que ça va effacer cette émotion négative parce qu'on ne peut pas ressentir à la fois une émotion positive comme la gratitude et une émotion négative. Vous démarrez le matin. Déjà, vous vous écrivez trois choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Ça peut être des choses très simples. Pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, par exemple, ce que j'ai mis récemment, ma liberté de me lever quand je veux parce que c'est vrai que je suis un entrepreneur, je me suis construit ma liberté, mon entreprise est au service de ma vie. Donc, parfois, je me lève à 10h, ça m'arrive vu que c'est rare que je me donne des rendez-vous le matin. Mon réseau de partenaires d'affaires qui sont des amis. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des partenaires de business absolument génial. Et j'ai mis « Je ressens de la gratitude pour mon audience et mes fans ». Ça, c'est vous. Merci, c'était au moment où on avait dépassé les 900 000 vues sur la chaîne. Donc, j'étais très content. C'est génial parce que vous démarrez le matin, vous vous focalisez sur trois choses qui sont positives dans votre vie pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Du coup, vous démarrez forcément du bon pied parce que la gratitude, c'est une émotion antidote qui fait qu'on ne peut pas ressentir d'émotion négative quand on ressent ça. Ensuite, deuxième question « Why would make today great ? » Qu'est-ce qui ferait de ce jour une journée grandiose, une grande journée ? Et donc, vous mettez ce qui, d'après vous, ferait une bonne journée. Donc ça, je ne sais pas, ça peut être « Tiens, plutôt que de regarder la télé, je vais aller voir tel ami, il faut que je finisse le dossier, machin comme ça, je serai content, je serai plus serein après ». Ça vous donne le programme de la journée. Vous savez ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire pour faire en sorte que votre journée soit une journée heureuse. Daily affirmation « I am », c'est la troisième section. Affirmation quotidienne « Je suis ». Il va vous mettre quelque chose qui vous définit. Là, par exemple, ce que j'ai mis la dernière fois, « Je suis a very cool entrepreneur ». Définissez-vous de manière positive « Je suis en forme, je suis content ». Ça, c'est le matin en vous levant. Et après, juste avant de vous coucher, « Three amazing things that happened today ». Donc, trois choses extraordinaires qui se sont produites aujourd'hui. Et là, vous listez ce qui s'est passé d'extraordinaire aujourd'hui. Enfin, pas forcément « extraordinaire » dans le sens commun du terme, mais des choses géniales que vous êtes vraiment content d'avoir vécu. Et là, c'est pareil. Ça met votre cerveau en mode « Ah, waouh, j'ai quand même une vie sympa » en mode positif avant que vous vous en revient. C'est toujours agréable. Et comme quand même, on ne vit pas à Disneyland et qu'on est des êtres humains imparfaits, eh bien, la dernière question, c'est toujours une bonne question de développement personnel, c'est « How could I have made today better ? Comment j'aurais pu rendre ce jour meilleur ? » Et vous mettez la chose ou les choses que vous auriez pu améliorer ou faire différemment et qui auraient, d'après vous, eu un meilleur résultat. Donc, très, très bon outil, appuyé par la science, validé à 100 %, vous pouvez le commander sur le lien que j'ai mis en dessous dans la description. Ça doit être quelque chose comme 22 dollars, quelque chose comme ça. C'est livré partout dans le monde. Alors évidemment, si vous commandez des États-Unis à la France, ça va coûter un peu plus cher. Mais n'oubliez pas ce que Jim Rohn disait. Quand il avait acheté un journal à 40 dollars et à l'époque 40 dollars, c'était dans les années 70, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. C'était peut-être l'équivalent de 100 euros aujourd'hui. Les gens lui ont dit « mais tu es fou, tu achètes un truc à 100 dollars, tu pourrais écrire ton journal sur un bout de papier ». Et il a dit « non mais attendez, moi si j'achète un journal à 100 dollars, c'est parce que je veux que ce que je mette à l'intérieur, ça vaille plus que 100 dollars ». Appliquez et vous verrez que ça fera une différence dans votre bien-être, dans votre bonheur, dans votre positivité et peut-être même votre productivité puisque votre cerveau, ça a été prouvé qu'on est plus productif, qu'on est plus heureux. Enfin, ça paraît logique et ça l'est. Donc voilà, je pense que c'est un bien meilleur remède aux différents problèmes psychologiques que tous les antinipresseurs du monde. En France, on en aurait bien besoin. Ce 5-minute journal, ça devrait être remboursé par la sécu. Bref, en tout cas, une belle, magnifique méthode 20-80 comme on les aime qui demande très peu de temps et qui peut avoir énormément de résultats. Donc, je vous la recommande fortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, devinez quoi ? J'ai besoin d'autres feedbacks. Si vous avez aimé, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas ». Et puis, si vous avez cliqué sur « je n'aime pas », je pense que vous avez vraiment besoin de ça juste en passant. Et comme d'habitude, pour vous abonner à la chaîne, être prévenu tous les matins à 7 heures pour bien démarrer votre journée comme ça, c'est cool. Non seulement le matin, vous démarrez avec le 5-minute journal et en plus, vous aurez une super vidéo. Ça, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez sur le lien qui apparaît en bas, vous laissez votre prénom et votre email et donc, vous serez prévenu tous les jours à 7 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.